La sensation en ce moment à New York se trouve au MoMA. Le musée d'art moderne de New York, l'institution par excellence de l'art moderne et contemporain, consacre une grande exposition à Björk. Björk, la popstar islandaise, mais pourquoi dont le MoMA consacre une exposition à Björk ? Le prétexte, disons, c'est qu'elle a un univers créatif extrêmement complet et la vraie raison, c'est qu'on veut faire de la billetterie, on veut vendre beaucoup d'entrées. La réalité, c'est que cette exposition est une grande déception. C'est une exposition pour le moins ringarde, c'est une sorte de musée grévin consacré à Björk. Alors sur un étage, le deuxième étage, on parcourt un sentier sinueux et sombre dans lequel on passe d'une Björk qui ressemble à Casimir à une Björk en dentelle, à une Björk vêtue par les grands couturiers, à la veste de Björk, aux chaussures de Björk, en écoutant de la musique et le commentaire de Björk. Hyper décevant. Au premier étage, en revanche, deux grandes salles qui diffusent l'une, le dernier clip de Björk produit par le MoMA, on ne sait pas pourquoi, et l'autre qui diffuse dans un grand espace sombre l'ensemble, la grande diversité des clips de Björk et qui sont extrêmement créatifs. Le commissaire de l'exposition est Klos Bierenbach, qui est considéré comme un des commissaires très branchés américains actuels. En fait, il est surtout connu pour ses photos sur Instagram, selfies avec des célébrités du genre Lady Gaga et compagnie. Cette exposition est au niveau de ses Instagram, c'est-à-dire hyper décevant. On sait par ailleurs que Björk a été longtemps la compagne, et d'ailleurs elle a eu un enfant avec un grand artiste contemporain qui s'appelle Mathieu Barnet. Elle est entrée au MoMA en grande pompe, lui n'y est pas encore, mais c'est lui qui certainement mériterait d'y être. Mais ne nous mêlons pas des histoires de couple. Merci beaucoup, à bientôt.